Le texte pour la prédication d'aujourd'hui se trouve dans la première lettre à Timothée au chapitre 3, à la page 237, à Timothée 3, les versets 1 à 7. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Prions ensemble. Père Céleste, nous te prions de faire taire en nous toute autre voie que la tienne, d'éloigner toute distraction et de nous permettre de nous concentrer sur cette parole qui est la tienne. Que ta parole soit notre lampe à nos pieds, notre lumière sur notre sentier. Que ton Esprit Saint fasse son œuvre aujourd'hui même, dans nos cœurs, par cette bonne parole, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Le bon berger a versé son sang pour nous racheter de nos péchés et nous transférer dans son royaume de lumière. Jésus-Christ aime son Église. Il prend soin d'elle avec beaucoup d'attention. Dans sa sagesse et dans sa bonté, le Seigneur a voulu se servir de moyen humain pour prendre soin de son Église. Lui qui est monté au ciel, dans la gloire de son règne, il nous envoie son Esprit pour accorder à son Église des dons variés et multiples pour nous encourager à vivre en communion avec lui et en communion les uns avec les autres et pour nous encourager sur notre route, en marche, vers le but ultime qui nous est promis. Parmi ses dons, il a donné des anciens, des pasteurs et des diacres. À travers le ministère de simples serviteurs humains, le bon berger prend soin de son Église et la conduit sur le sentier de la vie. Ses serviteurs sont de faibles pécheurs, mais pardonnés en Jésus-Christ. animés de son Esprit et guidés par sa parole. Dieu utilise, il aime utiliser ses hommes comme des instruments pour le bien de son Église et pour sa gloire. Notre conseil d'anciens pense depuis plusieurs mois procéder à la nomination de nouveaux anciens parmi nous. Nous voyons le besoin d'ajouter des anciens à notre conseil et d'ailleurs, des membres de l'Église nous ont déjà encouragés dans ce sens. Nous nous lançons donc dans cette nouvelle étape en priant que le Seigneur nous dirige avec amour et sagesse dans ce processus de nomination. Nous prions qu'il nous permette de discerner sa volonté et que cet ajout éventuel puisse être une bénédiction et un encouragement. Quelle est la volonté de Dieu concernant les anciens? Quelles qualités doivent-ils posséder? Notre texte nous présente les principales qualités d'un ancien, requis d'un ancien. Ce guide infaillible de la parole de Dieu pourra nous aider à choisir des anciens. Après ce texte, le ministère d'anciens est premièrement un beau métier. Deuxièmement, un métier modèle. Troisièmement, un métier qui nécessite des compétences. Et quatrièmement, un métier dangereux. Premièrement, donc, un beau métier. Avant d'énumérer les qualités qu'un ancien doit posséder, Paul commence par nous dire que le ministère d'anciens est un beau métier. Cette parole est certaine, dit-il, si quelqu'un aspire à la charge des vagues, il désire une belle activité. Verset 1 de notre texte. Tout d'abord, quelques mots sur le vocabulaire utilisé. Le mot évêque, ici, qui traduit le mot grec épiscope, signifie celui qui veille sur, celui qui porte un regard bienveillant, attentif, dans le but de prendre soin des brebis. Ailleurs, la Bible utilise aussi le mot presbyteros ou ancien qui désigne la même fonction et qui veut dire un homme d'expérience. On a des attentes élevées à l'égard des anciens, aussi bien à ce qui touche les qualités morales et spirituelles qu'en ce qui concerne les responsabilités qu'ils doivent assumer. Nous devrions commencer par faire preuve de beaucoup de respect et d'appréciation à leur égard. La Bible tient leur ministère en très haute estime. C'est une belle activité, nous dit Paul, une belle œuvre. Cette parole est certaine, dit-il. Autrement dit, il ne s'agit ni d'un titre purement honorifique ni d'une simple corvée, mais d'une belle œuvre sérieuse, engageante, exigeante, importante aux yeux de Dieu et pour l'Église. Pourquoi? La raison en est donnée au verset 5. Leur travail consiste à prendre soin de l'Église de Dieu, rien de moins. Prendre soin de l'Église de Dieu, comme des sous-bergés. Pierre dit la même chose dans sa première lettre au chapitre 5. J'exhorte donc les anciens, alors ici, c'est le mot ancien, presbytéros, qui est utilisé, qui sont parmi vous, faites, pètre le troupeau de Dieu qui est avec vous. Et Paul dit aux anciens d'Éphèse en acte 20, 28, « Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêques, ici c'est le mot épiscope, pour faire peindre l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Prendre soin, faire peindre, nourrir, guider, penser les bobos, exhorter, enseigner, encourager, corriger. C'est une activité belle, bonne, importante. Pourquoi? Parce que l'Église de Dieu est précieuse aux yeux du Seigneur, elle qui a été rachetée par le sang même du Christ et qui est habité par son Saint-Esprit. Vous, qui appartenez à Jésus-Christ, vous qui êtes ses brebis, vous êtes les mieux placés dans ce monde pour reconnaître la grande valeur et la richesse du travail des anciens. Vous êtes les mieux placés. Honorez-les, priez régulièrement pour eux, priez pour d'autres qui pourront s'ajouter. Puisque le ministère d'Ancien est un travail digne et noble, il est bon de désirer un tel travail, bien sûr. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, dit Paul, il désire une belle activité. Très souvent, ceux que Dieu appelle à un ministère particulier ne cherchent pas ce travail. Au contraire, ils se sentent indignes, incapables. Ils ne veulent surtout pas se proposer. Et c'est tout à fait normal. C'est normal de trembler à l'idée d'envisager un tel ministère. Pourtant, il est bon de désirer ce travail pourvu que ce ne soit pas par ambition personnelle ou par vaine gloire, mais par désir de servir le Seigneur avec les talents qu'il nous donne. Comment y aspirer en se rendant disponible pour servir et en cultivant les qualités chrétiennes qui sont requises. Premièrement, donc, un beau métier. Deuxièmement, un métier modèle. C'est quand même remarquable, la Bible souligne davantage ce que l'ancien doit être et qu'elles doivent être ses qualités que ce qu'il doit faire. Cette description de tâche détaillée, bien que cette description de tâche soit là, la Bible souligne beaucoup ce que l'ancien doit être. Pour la plupart des fonctions publiques aujourd'hui, on fait surtout valoir les compétences que la personne doit posséder et on fait souvent une séparation nette entre sa vie publique et sa vie privée. La Bible ne fait pas une telle séparation. Au contraire, elle nous dit, elle nous fait comprendre même que la manière dont un homme se conduit en privé et en famille sera déterminante pour sa fonction publique. En Timothée 3, versets 2 et 3, « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensée, sociable, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. » Ça ne veut pas dire qu'il est sans péché, sinon personne ne pourra jamais exercer ce ministère, mais l'œuvre de la grâce est évidente dans sa vie et sa conduite morale ne fait l'objet d'aucun scandale. Son intégrité n'est pas remise en question. Cette liste de qualité nous donne quand même l'impression que Paul est très exigeant, n'est-ce pas? Cette exigence, elle est proportionnelle à l'importance de la fonction. Il désire une belle activité et il faut donc qu'il soit de telle et telle manière. En même temps, toutes ces qualités mentionnées au verset 2 et 3, à l'exception d'une seule, ne sont pas propres au ministère d'Ancien. Ce sont des qualités que tout chrétien devrait posséder. Nous sommes tous appelés à être sobres, sensés, sociables, hospitaliers, ni adonné au vin, ni violents, mais conciliants, pacifiques, désintéressés. Les anciens sont donc censés être des modèles de la vie chrétienne. Oui, nous avons besoin de modèles, mais qu'allons-nous apprendre si nos conducteurs dans l'Église ont eux-mêmes une vie chrétienne désordonnée? Les anciens sont censés donner le bon exemple. Leur tempérament doit être caractérisé par la maîtrise de soi, l'amabilité, et la générosité. Ils sont censés rechercher la paix et non le gain ou l'intérêt personnel. Ils doivent posséder un bon jugement, être capables d'entretenir de bonnes relations, etc. Bref, ils doivent être irréprochables, aussi bien dans leurs paroles que dans leur conduite, ce qui inclut toutes les qualités propres aux chrétiens. Ils montrent par la qualité de leur vie et le chemin normal de la vie chrétienne vécue par la grâce de Dieu et de son Saint-Esprit. Je sais très bien qu'en disant cela, je suis en train de mettre beaucoup de pression sur mes propres épaules en tant que pasteur. Et je le dis avec beaucoup de crainte et de tremblements, en reconnaissant mes profondes lacunes dans beaucoup de domaines. Je sais aussi que je mets beaucoup de pression sur les épaules des anciens actuels, de même que sur de futurs candidats potentiels à cette fonction. Remarquez toutefois que c'est exactement ce que Paul fait en demandant à Timothée d'enseigner tout cela publiquement. En réalité, Paul est en train de décrire sommairement ce à quoi doit ressembler la vie de tout chrétien, en particulier de tout homme chrétien. La pression, alors, est distribuée sur nous tous. En fait, c'est un appel à vivre par la grâce de Dieu en Jésus-Christ et par la puissance de son Esprit-Saint. nous avons tous été libérés de l'esclavage du péché afin de vivre la vie nouvelle remplie du fruit de l'Esprit. C'est un appel qui s'adresse à nous tous. Cela ne veut pas dire qu'un ancien n'aura jamais de lutte ou qu'il ne tombera jamais. Nous avons cependant tous besoin, et les anciens aussi, de prier pour demander à Dieu de nous faire miséricorde afin que nos vies de chaque jour soient remplies de sa grâce sans pourtant jamais abaisser la norme de la parole de Dieu. Alors, messieurs, est-ce que vous maîtrisez vos humeurs? Est-ce que vous vous emportez facilement? Êtes-vous un artisan de paix ou un querelleur? Avez-vous un bon jugement? Savez-vous dire non aux excès de toute nature? Êtes-vous sans reproche dans vos paroles et dans votre conduite? Donc, premièrement, un beau métier. Deuxièmement, un métier modèle. Troisièmement, un métier qui nécessite des compétences. Un bon ancien doit posséder certaines aptitudes et être capable de faire un certain nombre de choses. Je retiens de ce texte devant nous trois compétences. Tout d'abord, il doit être hospitalier, verset 2. Encore une fois, cette caractéristique n'est pas propre à un ancien. Tous les chrétiens sont appelés à exercer l'hospitalité. Voilà une belle façon de vivre l'amour en action parmi nous et de mettre nos dons au service des autres. Cela s'applique d'autant plus aux ministères particuliers de diacres, d'anciens et de pasteurs. Un ancien doit être prêt à ouvrir sa maison et à ouvrir son cœur aux autres. L'hospitalité a joué et continue de jouer un rôle important dans l'évangélisation, mais aussi dans l'édification, dans la construction de l'Église pour le bien, pour le bien de la famille de Dieu. Donc, première compétence, être hospitalier. Deuxièmement, l'ancien doit être apte à l'enseignement. Nous le voyons au verset 2 encore. Voilà, cette fois-ci, une compétence propre aux anciens, apte à l'enseignement. L'aptitude de l'enseignement n'est pas requise de tout chrétien. Nous n'avons pas tous besoin de savoir enseigner, bien que, bien que, cela soit très utile, par exemple, pour les parents auprès de leurs enfants. Toutefois, pour les anciens, l'aptitude à l'enseignement est requise. Bien sûr, les anciens ne reçoivent pas la même formation que les pasteurs et ne sont pas nécessairement appelés à prêcher en public et doivent quand même être capables d'enseigner, d'exhorter, de convaincre, Bible en main. L'apôtre Paul dit à Tite, son autre collaborateur, que l'ancien doit être attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Tite 1, verset 9. L'ancien doit bien connaître sa Bible et ses doctrines et doit savoir les expliquer. Il doit être capable d'évaluer ce qui est prêché et ce qui est enseigné dans l'Église. Durant les visites pastorales, il doit être capable d'expliquer un passage de la Bible et de l'appliquer à la vie de la personne, du couple ou de la famille qu'il visite pour encourager ou bien reprendre ou conseiller ou consoler. La Bible est son outil premier. La troisième compétence, si l'on peut dire, est d'ordre conjugal et familial. Nous la trouvons en versets 2 et 4. Il faut qu'il soit mari d'une seule femme, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. La vie conjugal des anciens doit être un exemple vivant d'un bon mariage chrétien. Sa famille doit être un bon modèle. L'ancien doit savoir diriger sa propre maison et prendre soin des siens avec amour et respect. C'est vrai de tout mari chrétien qui devrait aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. C'est vrai de tout père chrétien qui devrait bien diriger sa maison et garder ses enfants dans la dignité. Cette compétence n'est pas le propre des anciens, encore une fois, mais puisque nous avons besoin de modèles, en particulier des modèles pour les autres hommes dans l'Église, il est important qu'un ancien donne l'exemple à cet égard. Si la vie conjugale et familiale de l'ancien est désordonnée, qu'en ont-nous à prendre de nos conducteurs spirituels dans l'Église? Et comment fera-t-il pour bien s'occuper de l'Église? Comme le dit Paul au verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Alors, messieurs, et je parle ici en particulier à tout homme marié, êtes-vous dévoués à votre propre épouse comme vous devriez l'être? Savez-vous diriger votre maison et tenir vos enfants dans la soumission et la dignité? Un beau métier, un métier modèle, un métier qui nécessite des compétences et enfin, quatrièmement, un métier dangereux. Certains métiers sont plus dangereux que d'autres, vous le savez. Ceux qui travaillent avec des outils tranchants ou bien qui travaillent au fond des mines ou avec des produits dangereux courent plus de risques d'accidents ou de blessures. Le métier d'ancien, il faut le savoir, comporte certains dangers propres à ce ministère. Et ce n'est pas surprenant. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. L'Église est la cible de prédilection des attaques de Satan. Forcément, ceux qui occupent des ministères officiels ou des postes de direction sont particulièrement ciblés par l'ennemi. Cependant, ne pensons pas être à l'abri du danger si nous ne sommes pas anciens. Il ne faut pas se dire « Moi, je ne veux pas devenir ancien comme ça, je pourrais continuer de vivre tranquille, en sécurité, confortable dans ma vie chrétienne. » De toute manière, nous sommes tous des soldats du Christ et nous sommes tous engagés d'une manière ou d'une autre dans ce conflit spirituel. Nous ne pouvons pas y échapper. Sachons toutefois que les diacres, les anciens et les pasteurs occupent dans l'armée des positions particulièrement ciblées. Il existe plusieurs dangers. Paul en mentionne deux dans ce texte, mais il y en a d'autres. Le premier danger est causé par un manque d'expérience. Verset 6, il dit qu'il ne soit pas nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil il ne tombe sous le jugement du diable. Un nouveau converti, en grec, c'est un néophyte, c'est-à-dire une nouvelle plante, quelqu'un nouvellement planté dans la foi et dans l'Église. Un jeune converti est plein de zèle et d'enthousiasme, peut-être. C'est beau à voir, mais il n'a pas l'expérience ou la maturité nécessaire. Les nouveaux convertis grandissent rapidement et peuvent facilement s'enfler d'orgueil. Un homme plus expérimenté dans la foi a déjà subi les épreuves de la vie et les a traversés avec patience et persévérance. Il connaît les dangers des tentations et les dangers des faux enseignements qu'un nouveau chrétien ne connaîtra pas forcément. Cette mise en garde concernant les néophytes vaut également pour des chrétiens d'expérience, mais qui sont dans l'Église réformée depuis peu de temps. Il est sage d'attendre quelques temps pour apprendre à mieux les connaître et pour voir s'ils croient vraiment à la doctrine réformée et si leur vie est stable et exemplaire. Le deuxième danger cité par Paul est causé par une mauvaise réputation. Verset 7 Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Voyez, les pièges du diable, l'ennemi qui est là et qui guette. L'Église est dans le monde et le monde nous voit et nous regarde et nous regarde attentivement. L'impression que le monde aura de l'Église dépend en partie et parfois en bonne partie du témoignage de ses pasteurs, de ses anciens et de ses diacres. Les anciens ont un rôle public dans la société. S'ils deviennent une cause de scandale, cela entachera forcément l'Église et la cause de l'Évangile et le nom même de Dieu. Si l'Église ne choisit pas soigneusement ses anciens, nous courrons le danger de tomber dans les pièges du diable. Satan cherche à dévorer les brebis et cherche aussi à discréditer les sous-bergés du Seigneur. Un ancien doit donc être un homme d'expérience dans la foi mais aussi un homme qui a une bonne réputation dans la société, à son travail et dans son entourage avec son voisinage. Voici donc une parole certaine pour toute l'Église et pour ceux que Dieu appelle à devenir anciens. Une parole qui fonde une certitude inébranlable et qui communique un puissant réconfort. Le Seigneur Jésus lui-même est à l'œuvre parmi nous, est à l'œuvre dans le monde pour rassembler son Église, pour la fortifier, en prendre soin et la guider. Pour en prendre soin, il se sert d'homme pécheur, pardonné, grâcié, renouvelé, habité par l'Esprit, guidé par sa parole. Ces hommes ne sont pas encore parvenus au but. L'apôtre Paul lui-même n'était pas parvenu au but. Pas plus qu'aucun de nous d'ailleurs n'est parvenu au but. Mais ils courent vers le but et nous courons ensemble vers le but. Tout comme l'apôtre Paul le faisait. Que le Seigneur donne à ses hommes son esprit de force, d'amour et de sagesse. Il nous donne à tous le même esprit pour discerner la volonté de Dieu concernant les anciens qui l'appellent parmi nous et pour répondre avec joie à l'appel de Dieu. Amen. Amen. C'est parti.